Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous parler du secret de la map zombie The Archon de Call of Duty Vanguard Zombie. Alors, ici je voulais déjà vous montrer la superbe image que Call of Duty nous a fait, franchement elle est quand même stylée. On peut voir le boss final qui sera Cortifex. Donc voilà, on peut voir qu'il y a une grosse pierre qui est en train de l'alimenter, je suppose qu'il prend sa force de cette pierre là. On devra sûrement détruire la pierre et le battre par la même occasion. Donc voilà, il y avait une autre image qui était assez stylée. Donc on peut voir que le combat du boss, je pense, se passera en première phase comme ceci quand il sera en géant. Ensuite, à mon avis, on le battra quand il sera plus petit. Alors, ce n'est qu'une hypothèse, ce n'est que des hypothèses que j'ai à première vue. Alors là, le patch note est sorti directement de Treyarch, donc du créateur du zombie de Vanguard. Et là, on en sait un petit peu plus sur la map. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, en fait, ça confirme que la map Terra Maledicta, ils le disent, je vous partagerai le lien, ils l'expliquent dans le truc. Ils l'expliquent vraiment à leur façon, à leur goût, mais ils l'expliquent dans leur article. Donc le lien sera en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent en savoir plus. Mais effectivement, Terra Maledicta a été plutôt remasterisé. Donc ce sera une nouvelle version de Terra Maledicta, sauf que là, nous aurons une map à manches, une map à rondes en fait. Donc on devra faire des manches en illimité, ce ne sera pas une map à objectif. Et voilà, donc elle a un peu retravaillé dans ce système-là. Donc je ne vais pas vous mentir que franchement, ils ne se sont pas foulés. Parce que voilà, refaire la même map qu'ils nous ont sorti. Donc en fait, il y a un mode zombie qui sort, ils nous sortent une map. Et ensuite, ils la remasterisent dans le même zombie. Alors ils nous la mettent, ils changent les couleurs et voilà. Et c'est bon, c'est envoyé, c'est pesé. Donc non franchement, c'est un petit peu déroutant. Je suis un peu dégoûté pour ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors je vais vous parler du secret. Donc l'heure officielle et l'heure exacte du secret commencera au lancement de la map de The Archon. Donc de la map zombie Vanguard, la nouvelle map qui débutera le 24 août à 18h heure française. Donc à partir de mercredi 24 août 18h, la map sortira. Donc sera disponible pour tout le monde. Et le secret sera disponible directement à la sortie de la map. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc dans mon ancienne vidéo, je vous avais dit que ça prendrait soit 2, 3 heures, soit 24 heures. Bah là, en fait non, c'est directement, le secret sera directement disponible. Donc voilà. Donc là ils disent retourner en Egypte. C'est là qu'ils expliquent un peu pourquoi ils ont réutilisé la map égyptienne qu'on avait déjà eue. Alors ils nous disent aussi dans leurs explications qu'ils se sont basés sur... Comme ils ne se sont pas basés sur la map, et bien ils ont eu tout le temps de se baser sur le boss, le boss final. Et là ils disent que le boss final, ça va être le meilleur boss du monde entier qu'on n'a jamais vu. Et ils disent qu'ils pensent qu'on sera d'accord avec eux. Ça reste à voir. Franchement, apparemment, ils ont envoyé du lourd pour le boss. Donc franchement, je suis pressé de voir ça et de tester tout ça. Donc voilà. Ils nous disent aussi un truc à propos des armes. Donc les armes, je pense que c'est ici. Alors pour la première fois dans Vanguard, les joueurs pourront manier 3 Wonder Weapons. Donc dans le jeu, dans la map, il y aura 3 armes spéciales, dont le Raygun classique, la Wonder Waffle DG2 et le retour du Dévastateur Décimator. Alors 3 armes spéciales. Moi je dirais 2 armes spéciales et un bouclier. Parce que oui, certes, le bouclier sert d'arme. Mais oui, c'est une arme, on va dire. Oui, c'est vrai, c'est une arme. Mais oui, donc le bouclier Dévastateur Décimator sera disponible dans la map égyptienne. En plus de ça, on l'a créé dans la map égyptienne. Donc c'est un peu normal qu'on puisse l'utiliser. Par contre, le bouclier, ils ont dit qu'il avait descendu à 60 secondes le temps de recharge. Réduit de moitié, un temps de restant permettant que je marche. Donc là apparemment, il était déjà... Ils avaient déjà descendu à 60 secondes le temps de recharge du Décimator. Donc on pouvait envoyer une charge toutes les 60 secondes. Et maintenant, on peut envoyer une charge toutes les 30 secondes. Donc ce sera encore plus cheaté. Ils disent aussi que les dégâts sont améliorés contre les zombies spéciaux. Donc Zabala, le Trompeur, les gros boss, les petits boss plutôt, les zombies. Et voilà, oui, dernière petite information aussi. À l'Hôtel des Pactes, où on va pouvoir améliorer nos talents. En fait, chaque round, il y aura 3 nouveaux talents qui seront disponibles à l'Hôtel des Pactes. Avant, il n'y en avait qu'un seul qui changeait. Donc il fallait attendre 3 manches pour avoir les 3 qui changent. Et maintenant, toutes les manches, nous aurons 3 nouveaux talents. Donc c'est bien parce que c'est vrai que ça ralentissait le jeu. Dans le fait où on voulait être assez rapidement bien stuff, ça ralentissait le jeu parce qu'il fallait attendre toutes les 3 manches pour que ça change et qu'on puisse changer nos talents. Là, on va pouvoir aller à l'Hôtel des Pactes, chaque manche, pour obtenir 2 nouveaux talents, 3 nouveaux talents à chaque fois. Bien entendu, avec tout ça, nous aurons de nouveaux défis zombies et armes à venir. Et apparemment, il y aura quelque chose par la suite. Pendant la saison 5 de Vanguard, il y aura encore d'autres choses à venir dans le mode zombie de Call of Duty Vanguard. Donc voilà pour toutes les informations, les nouvelles informations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501